La 15e réunion de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19 s'est ouverte par l'examen du rapport de la Task Force près de la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19. Il en ressort une persistance dangereuse de la maladie à l'échelle mondiale avec la survenue et la propagation d'un nouveau variant. Sur le plan national, pendant les deux premières semaines de janvier 2021, 578 cas de contamination ont été enregistrés dans 7 décès. C'est ainsi que de nouvelles mesures ont été prises. 1. Relever le niveau de traitement des malades et de leurs contacts en assurant un approvisionnement plus important et régulier des structures sanitaires publiques de prise en charge des personnes contaminées. 2. Conclure des accords avec les centres sanitaires privés afin d'orienter certains malades vers ces structures au cas où les établissements publics de santé seraient saturés. 3. Accélérer les processus d'acquisition des vaccins et de vaccination des différentes catégories de la population. Toutes les mesures antérieures ont été reconduites à signifier le ministre de la Communication et des Médias porte-parole du gouvernement Thierry Mungala. Par ailleurs, il a été créé, sous la supervision du premier ministre chef du gouvernement, un comité ad hoc chargé de la vaccination contre la maladie à coronavirus COVID-19. Le dit comité sera chargé notamment de, premièrement, collecter et analyser les informations afférentes à la disponibilité et l'accessibilité aux caractéristiques et aux conditions d'acquisition des doses vaccinales pour le pays. Deuxièmement, faire des propositions au gouvernement pour acquérir dans les meilleurs délais des doses vaccinales appropriées et en quantité suffisante pour une couverture nationale optimale. Troisièmement, suggérer au gouvernement toute initiative susceptible de lui permettre de tirer le meilleur profit de l'initiative internationale COVAX dans sa composante de facilitation de l'accès aux vaccins. Quatrièmement, faire des propositions au gouvernement sur les meilleures approches de vaccination des populations et sur les opérations d'organisation de logistique et de réalisation de la vaccination des différentes catégories des populations. Entrer en contact pour le compte du gouvernement avec les fournisseurs des doses vaccinales pour préparer les contrats d'acquisition. Élaborer les projets de budget des différentes opérations liées à la vaccination. Et enfin, suivre et évaluer le cas échéant proposer la modification de la stratégie nationale de vaccination. La vaccination considérée par les pays frappés par la pandémie de COVID-19 comme l'espoir d'une sortie de la crise sanitaire. La vaccination est laissée par les pays frappés par la pandémie de COVID-19. La vaccination est laissée par les présents.